Amis de « Il n'y a pas de fraude », j'ai un message pour vous. L'association des maires de l'Orne, sur information de la gendarmerie du même département, vient d'envoyer aux élus et aux maires le document suivant. Lors de la demande de carte nationale d'identité en mairie, les usagers présentent un certificat de naissance. Ce certificat de naissance peut être vérifié par les agents de mairie via un logiciel Comédec, qui est facultatif pour les mairies, car il est très onéreux. Et donc, les agents de mairie ont donc toute l'attitude de contacter ou non la mairie qui a établi l'acte de naissance. Les voyous, entre guillemets, profitent de cette faille pour se présenter dans les mairies de ces communes avec un faux certificat de naissance et demandent une carte nationale d'identité. Si l'agent de mairie ne s'assure pas de l'authenticité du certificat de naissance, le demandeur se retrouve avec une vraie carte nationale d'identité, mais une identité frauduleuse. Ce qui laisse l'opportunité d'ouvrir des comptes, de souscrire des crédits, virgule, escroquerie, points de suspension, auxquels j'ajouterai des, évidemment, prestations de sécurité sociale. En cas de doute sur l'authenticité d'un document, prendre attache avec la mairie du lieu de naissance pour procéder aux vérifications. Si un faux document est détecté, signaler sans délai la tentative de fraude. Est-ce que vous voyez ce document ? Voilà. Et donc, vous allez comprendre pourquoi il faut des actes de naissance qui soient régularisés et pourquoi la fraude documentaire constitue pour ce pays un véritable enjeu de fraude et un enjeu extrêmement important. J'espère que la commission d'enquête en route à l'Assemblée nationale va pouvoir travailler sur ce dossier. Amis de « il n'y a pas de fraude », vous allez avoir beaucoup de déconvenus.